Bonjour YouTube, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment remettre sa chaudière de chauffage central au sol en route avant l'hiver, comment la remettre en route pour l'hiver, donc toujours bien vérifier la pression, donc la pression elle se trouve toujours près du vase d'expansion, ça c'est le vase d'expansion, donc la pression ici elle est un petit peu moins d'un bar, alors elle est bonne mais je préfère avoir un peu plus, c'est toujours bien d'avoir plus ou moins un bar 5, donc je vérifie les vannes de remplissage, donc le set de remplissage chez moi il se trouve ici, donc c'est toujours deux vannes avec un flexible relié donc sur l'alimentation d'arrivée d'eau froide vers l'installation de chauffage pour remplir l'installation de chauffage, donc j'ouvre une vanne, ça coule toujours un petit peu, c'est logique, j'ouvre la deuxième, je remets de la pression jusqu'à un bar 5, voilà, quand j'ai dépassé les 1 bar 5, c'est bon, on est bien sur 1 bar 5, c'est correct, la deuxième chose à vérifier, c'est toujours l'alimentation électrique, forcément si vous mettez pas l'alimentation électrique en route, ça ne va pas fonctionner, ce que vous devez aussi vérifier, c'est la vanne gaz, qu'elle est toujours ouverte, donc la vanne gaz, c'est souvent un tuyau en cuivre, qui va sur une vanne ici chez moi, elle est en position ouverte, parce qu'elle est dans ce sens là, si elle était dans ce sens là, elle serait fermée, et ensuite on va rallumer la veilleuse de la chaudière, donc pour rallumer la veilleuse, comment il faut ce qu'il faut faire sur une chaudière au sol ? Donc on ouvre le capot de la chaudière, et ensuite on va trouver le bloc gaz, on va appuyer fortement jusqu'au bout, on entend normalement le gaz sortir par ici, donc au niveau de la veilleuse, et on va allumer, ici j'ai un piezo sur lequel je dois appuyer, pour pouvoir faire une étincelle, et donc je vais appuyer jusqu'à ce que la veilleuse s'allume, voilà, on va tenir, enfoncer le bouton du bloc gaz jusqu'au moment où la veilleuse va vouloir tenir, c'est à dire normalement environ entre 10 et 20 secondes maximum, et ensuite on va relâcher le bouton jusqu'au bout pour faire tenir la veilleuse. Voilà comment rallumer une chaudière au sol, sur une installation de chauffage centrale avec chaudière au sol, type atmosphérique, avec une veilleuse bien sûr. Merci, donc c'était Maxime de l'entreprise VDK, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne, si vous souhaitez vous abonner, c'est avec grand plaisir, merci également de mettre le petit pouce bleu. Merci. 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 Merci.